Hello c'est la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance sentimentale pour le signe du taureau pour le mois de mai 2023. Les taureaux, on y va pour votre lecture du mois de mai. On démarre avec un premier message, donc la lecture sentimentale, vous l'avez compris. Un premier message du petit oracle des guides de lumière et ce mois-ci les taureaux vous avez « Prends soin de toi, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. » Magnifique, magnifique. Parfait, ce mois-ci j'utilise le taureau doré pour votre tableau. Je vais faire un petit peu comme je le sentais, donc on va regarder votre état d'esprit du mois. Les challenges, les atouts dont vous disposez. On ira voir les énergies de début du mois, mi-du-mois, fin de mois. On garde une carte pour l'énergie de votre autre, l'état d'esprit de votre autre, et une carte de résultat et une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi que la carte des conclusions, des portes de l'intuition. Au besoin, j'utilise également, et c'est très sœur même, le petit le normand, le guilde de rêver et le normand, accompagné du Keepers. Ces trois jeux d'ailleurs sont de Tchero Marchetti. Alors, votre état d'esprit, c'est le cavalier d'épée. Vous êtes prêt à piquer comme l'abeille. C'est du tac au tac, vous répondez, soit vous avez l'art de la rhétorique, mais il peut être un petit peu précipité dans ses propos, le cavalier d'épée. Donc, soit il y a une situation qui vous invite à accélérer, ou soit c'est vous qui avez envie de brandir votre épée pour vous défendre à certaines situations, mais cavalier d'épée, attention, c'est celui qui peut être un petit peu piquant, vraiment blessant dans ses propos. A voir. Ça peut être vraiment ce besoin de porter votre armure et de vous protéger et de ne pas vous rendre compte toujours que la parole peut parfois blesser. A voir. Ensuite, le challenge du mois, vous avez le 8 de coupe. Donc, laissez derrière vous quelque chose d'ambigu, de pas clair. Mieux vaut, pour le moment, poursuivre votre chemin et laisser la situation se décanter d'elle-même. On a vraiment, avec le roi de coupe en force, l'idée de prendre soin de vos émotions, de vous. Prendre soin de vous, avoir une maîtrise, une maturité émotionnelle, vous voyez. Donc, d'accepter que vous avez envie d'évoluer vers quelque chose de bienveillant, de soutenant, de stable, de réciproque. Vous voyez, des choses comme ça. Mais pour ça, il y a besoin de laisser certaines énergies qui aiment jouer de « mais non, c'est nul ». Vous voyez, des énergies comme ça. Essaye autre chose. T'es sûre ? Oui. Donc, peut-être que c'est vous qui avez envie de répondre à ces énergies. Mais les filles chez moi, la paix, faites votre vie. Vivez comme vous avez envie de vivre. Moi, j'ai envie de me chouchoter, de prendre soin de moi, des choses comme ça. Donc, il y a une forme de froideur ici. Mais par rapport à quelque chose d'ambigu, pas clair. Il y a toujours plein d'options, de jeux, vous voyez. C'est du pari, quoi. Le pari. Le casino. Ensuite, en début de mois, vous avez le 4 de coupe. Donc, il y a une forme de lassitude. Une forme de lassitude. Il y a un petit je ne sais quoi qui vous manque ici. On voit qu'il y a des énergies. C'est joueur autour de vous. C'est léger. C'est spiècle. Certes, on s'amuse bien. Mais c'est parfois un petit peu en excès. Donc, il vous manque quand même juste la coupe nécessaire pour vous permettre d'aller vers un 9 de coupe. Quelque chose que vous souhaitez réellement, profondément. Mais savez-vous exactement ce que vous souhaitez en amour ? Je pense que oui, avec un 9 de coupe. Bon, après, votre jeu, il est très équilibré. En remis le cavalier d'épée, vous n'avez que de la coupe et des arcanes majeures. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. À la mi-du-moi, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, c'est un très bon présage. C'est une carte de vœux, de souhait, de guérison. C'est une carte de vous sentir guidé sur votre destinée. C'est peut-être une belle, belle rencontre pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, c'est vraiment le cocon. On prend soin de soi, on prend soin de l'autre. On peut nous parler, pour certains, de l'arrivée d'un enfant. Ou de guérir l'enfant intérieur. L'étoile, c'est une carte où on peut être vrai, on peut être soi, on peut être authentique. On ne sera pas jugé par la personne en face de nous. On sera accueilli dans notre pure nature. Et c'est un petit peu ça qui vous manque en début de mois. À la fin du mois, il y a un événement important avec la carte du monde. C'est le dernier arcane majeur. Donc c'est un aboutissement et c'est un nouveau démarrage. C'est une libération, c'est une ouverture sur le monde. C'est peut-être un voyage, un voyage de rêve. Un déménagement. Un changement total de direction ici. Mais vous êtes décidés. Vous êtes décidés à prendre une nouvelle direction pour pouvoir, si vous êtes en couple ici, laisser les deux manques et faire le nécessaire pour ramener une énergie d'étoile et de monde. C'est très joli. C'est très joli. La carte de votre autre, 6 de bâton. Alors, on a une personne un peu fière, qui aime gagner, qui aime réussir, qui est fière de ses accomplissements, qui aime être félicité, valorisé, 6 de bâton. On peut également nous parler d'une personne qui vient à vous, qui vient à vous pour vous refléter cette énergie sur vous, bien évidemment. Donc le 6 de bâton, c'est une personne qui veut réussir ce qu'elle entreprend. Donc voyons voir sur le cavalier d'épée. Bon, vous défendez en fait votre envie de vous sentir bien. Là, c'est vraiment la santé, prendre soin de soi, des liens, des personnes qui nous entourent, de vos racines, des racines saines, des racines bien nourries sont des racines saines, je crois. Il y a l'idée de la volonté de respirer, d'être au calme, d'être en paix. Ces énergies-là, où vous pouvez vous épanouir, vous développer, vous sentir soutenu. C'est un bon environnement ici. Donc, l'arbre, c'est pas mal. Il y a quand même l'idée pour certains que vous allez envoyer, pas bouler certaines personnes, mais leur dire, fichez-moi à la paix, j'ai besoin de prendre soin de moi en fait. Je suis dans une période de guérison et j'ai besoin de ça en fait. C'est mon essentiel, là. Alors, attention en challenge, c'est aux belles promesses. Là, j'ai clairement le jardin, le soleil, le set de coupe. On nous parle de personnes qui promettent un grand bonheur, et c'est que passager, c'est que éphémère. Taureau. Il y a aussi l'idée d'une personne qui peut envoyer une impulsion de soleil, de « waouh, on s'entend bien, c'est beau » ou comme ça, qui un peu vous tourne le dos derrière. Ou bien vous, qui avez envie de, en challenge, de tourner le dos à un grand bonheur. À voir. À voir si la chance apparaît, si le trèfle apparaît, c'est que vous pourriez passer à côté d'une offre quand même assez sympathique. Vous êtes au calme, ce mois-ci, c'est tranquille. C'est tranquille, vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Par rapport à l'état de vos émotions, vous avez envie que ce soit fluide, que ça coule de source. Et il y a vraiment l'idée de faire un choix par rapport à une énergie de cachoterie. Vous êtes très, très méfiants ou méfiantes, il y a l'étoile qui revient. Donc, il peut y avoir une proposition de voyage, de déplacement, de voyage, qui pourrait vous faire du bien. Je ne sais pas encore si vous allez l'accepter. Bon, au début de mois, l'énergie de manque, de lassitude, d'ennui, c'est que passager parce que vous allez transformer le négatif en positif et pouvoir apprécier une période où ça vous fait du bien, en fait, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Sur l'étoile. Ouais. Pour certains, il y a l'amour qui arrive. Il y a l'amour qui arrive, mais ça ravive des souvenirs passés. Où le terrain n'était pas très clair. Donc, il y a l'idée d'arriver à guérir d'une carapace, d'une armure que vous portez ici, d'une énorme prudence, ou tout simplement, justement, à apprendre à avoir du discernement sur les personnes qui cachent un jeu de... de c'est pas clair. Les nuages. C'est ambigu. Ça crée de la dépendance affective avec le 4 de coupe. Ça crée... Je viens, je viens pas. Vous voyez ? Oups là. Oh, j'ai quelqu'un de solide à la fin du mois. Très, très solide. Friendly. J'ai quelqu'un qui peut avoir des valeurs fortes, porter des valeurs fortes. On a une personne qui peut être un peu différente de vous, habiter dans une autre région, d'où les allers-retours, les petits voyages, là, qu'on a avec le vaisseau. Ou bien... Ou bien j'ai quelqu'un qui est d'une différente culture, vous voyez ? Une différence d'âge, une différence de culture. Quelqu'un de solide avec l'encre, qui peut être un peu têtu, on l'a vu, il y a un côté un peu fier, orgueilleux parfois, mais c'est une personne qui porte vraiment des valeurs familiales fortes, qui peut envisager quelque chose sur du long terme. Après, si vous êtes en couple, vous pourriez partir sur un projet de déménagement, de poser l'encre ailleurs. On peut nous parler de... même un couple d'un certain âge, de passer votre retraite dans un autre pays, où vous voyez des choses comme ça. Et jusqu'à là, à la mi-du-moi, l'étoile pourrait nous parler de recherches que vous faites sur le web, de conditions, avec le renard, c'est quoi la loi en cours, c'est quoi les choses en cours ? C'est pas impossible. Et sur le 6 de bâton, voyons voir. Serpent. J'ai une personne qui veut réussir quelque chose, mais alors il y a des énergies autour, c'est pas très bon. Le serpent, 6 de bâton. Ouais. À vous de voir les taureaux. Parce que j'ai quelqu'un qui peut être intéressé, un peu narcissique d'ailleurs. Intéressé par le succès ou le prix. Vous voyez ? Vous êtes un trophée à ce moment-là. Une personne qui est un peu dépendante à l'idée du monde autour d'elle, d'ambiguïté. Après, c'est peut-être malgré elle. C'est peut-être une personne qui a une certaine situation et qui attire les jalousies, les personnes vicieuses, malhonnêtes, qui sont envieuses, possessives et envieuses. Là, j'ai quelqu'un de jaloux, possessif et envieux, et qui en public montrent une image et derrière, donc ça va, on a la clé. La clé, c'est pour vous libérer d'énergie comme ça, néfaste. Mais j'ai vraiment potentiellement quelque chose d'un petit peu bizarre. Une personne qui aime avoir les projecteurs sur elle et qui a du mal à être sincère au niveau des émotions. Donc ça, vous allez tout de suite le sentir. Je vais poursuivre un petit peu avec le Keepers sur votre état d'esprit là. Occupation, ouais. Vous voulez retrouver une bonne santé ici. On a l'impression que vous voulez un petit peu mettre la vie sentimentale de côté ou qui a l'idée de vous détacher, de vous éloigner, de partir en voyage. Ça ressort beaucoup dans vos énergies là. Les taureaux. Ouais. De toute façon, une personne qui promet quelque chose de très très beau, c'est qu'une question de temps avant que la véritable personnalité soit dévoilée ou le véritable projet. Je regarde. Ouais, ouais. Attention à... Je suis désolée avec les attentions, mais prenez soin de vous. Il peut y avoir une personne qui vous tourne autour, mais elle est déjà dans une autre relation, engagée dans une autre relation. Elle habite avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on a l'attente en challenge. Parce que ça n'a pas l'air très clair. Et on voit qu'en challenge, vous avez envie de tourner le dos. Il y a une question d'intérêt ou de projet financier ou d'héritage. On a l'impression que vous voulez vous éloigner de relations qui ne vous correspondent plus. C'est pauvre. Ça finit à chaque fois de la même manière. Ouais. Vous voulez que certaines choses changent, pouvoir vous projeter sur du long terme. Et... J'ai une personne qui veut vous inviter en voyage, réussir une relation avec vous. Et derrière, il y a... Il y a l'idée d'un truc qui est préoccupant. Qui est préoccupant. Des nouvelles qui arrivent qui sont préoccupantes. Vous voyez ? Comme si vous partiez, il y avait un élan, quelque chose d'agréable. Et puis après, il y a la difficulté qui arrive, l'obstacle qui arrive. Mais après, vous savez, parfois, on nous place des gens sur le chemin et justement, les difficultés sont là pour permettre de faire grandir une relation, la faire évoluer ou comme ça. Après, ça dépend de votre situation. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes en relation ambigüe, en cours de séparation, vous voyez. Peut-être que vous attendez que quelqu'un règle quelque chose qui est long. Si c'est en rapport avec le tribunal, c'est extrêmement long. pour certains, vous avez envie de ralentir sur le travail. Vous travaillez beaucoup pour pas beaucoup. Oui, vous voyez, argent inespéré quand même. Avec les nuages, on sent que il y a une personne qui sent autour de vous une énergie de vous être préoccupé, vous voulez prendre soin de vous comme ça. Il y a peut-être une énergie qui a envie de vous soutenir, qui a envie de vous proposer quelque chose, mais on vous sent très prudent ou prudente. Est-ce que c'est sincère ? Est-ce qu'on va vous aimer pour qui vous êtes ? La personne, en tout cas, vous plaît et cherche à vous plaire. Vous voyez ? Et j'ai ce voyage qui revient avec une forme de... Pendant le voyage, il y a un message qui vous inquiète. Il y a un truc comme ça. Je ne sais pas à qui ça va parler. Moi, je vous livre les messages. Et voilà. J'ai quelqu'un qui se sent un petit peu bloqué. préoccupé, bloqué par rapport à un changement. Et le monde, c'est bien du changement. Et on a bien l'idée de personnes fausses autour. Il y a du tri à faire. Il y a un petit ménage à faire ici par rapport à des personnes très intéressées qui ne veulent pas lâcher. Qui ne veulent pas lâcher la personne qui est en énergie de six de bâton. Ou bien, c'est une personne qui est un petit peu obsédée par vous, mais qui n'est pas disponible. Moi, j'ai un engagement. J'ai même une personne qui peut rester dans un engagement pour ne pas perdre d'argent ou pour une question d'héritage ou d'intérêt financier. Je vais en remettre un tout petit peu. D'abord, la carte bonus. Oh, le quatre de bâton. Mais ça, c'est une belle carte, les taureaux. Ça, c'est une très belle carte. On parle de stabilité, de joie familiale, d'engagement, de mariage. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Grand bonheur. Bonhomme riche. Il y a quelqu'un d'aisé autour de vous. Ou vous, qui êtes aisé. Et le décès. Donc, il y a un changement dans la vie de quelqu'un. un tribunal, vol. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est désespéré. Il y a un truc autour de l'argent et des intérêts financiers autour d'une personne. Et j'ai l'impression que c'est autour de votre autre. Et que vous, c'est pour ça que vous portez votre armure. Vous voyez ? Vous êtes préoccupés. Il y a des énergies un petit peu louches. Les amoureux, le diable, c'est jamais très... C'est de l'entourage, ça. C'est de l'entourage. C'est des proches. Bon, ça, c'est bien au challenge. Vous avez le neuf de coupe. Donc, vous savez quand même ce que vous souhaitez. Et vous êtes patient. Vous êtes patient, vous prenez soin de vous. Vous n'êtes pas fermé à quelque chose, mais vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Vous sentez qu'il y a besoin de prendre un peu de distance. Parce que là, si vous y allez, ça va être compliqué pour vous. Ça va vous en demander énormément. Il y a trop d'énergie qui vous dérange. Donc, vous voyez, vous attendez que la retourne. Vous attendez que quelque chose soit clôturé pour pouvoir écrire un nouveau chapitre. Vous attendez que la page soit blanche, qu'il n'y ait plus les énergies qui viennent... Vous voyez, il y a des énergies très joueuses, intéressées, légères, conflictuelles, compétitions autour d'une situation ici. Et j'ai quand même l'idée d'un gain exceptionnel. Donc aussi, vous pourriez faire une rencontre d'une personne qui... C'est une personne qui peut vous offrir un certain train de vie. Et ça, ça peut vous faire un peu peur. En tout cas, on négocie. On négocie. J'ai des énergies tierces, ça ressort. Je suis désolée. C'est un environnement. Il y a quelque chose à régler. Il y a beaucoup d'argent de personnes qui cherchent à avoir le pouvoir sur de l'argent. Et ça va mettre... Il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin à ça, mais on voit que vous êtes très prudents par rapport à une personne qui cherche à vous cotiser ou ça vous plaît, mais il y a... Vous êtes prudents par rapport à l'idée d'équilibre. Vous voyez, ça ressort, ces énergies-là qui ne veulent pas lâcher, qui veulent avoir la main mise sur... Qui ne veulent pas que quelqu'un lâche prise, se libère ou comme ça. Et je n'ai pas l'impression que ce soit vous. Quelqu'un doit apprendre à se défendre, défendre ses finances comme ça et à lâcher prise sur de la manipulation. Il y a des mensonges. Vous pourriez inspirer quelqu'un aussi, émotionnellement parlant, lui faire comprendre ce qu'est la notion d'énergie tierce, de toxicité, de manipulation, comme ça. Après, je n'ai pas des grandes cartes d'éveil, mais bon, il y a quand même le monde à la fin du mois. Valet d'épée. Il y a une question de changement, de communication, pour certains, de discrétion. Mais pour moi, vous découvrez qu'il y a probablement une personne, vous prenez de la distance. j'ai quand même beaucoup d'argent en jeu et un peu d'intrigue comme ça. Et puis, vous n'avez pas envie d'être la cinquième roue du carrosse, on dit. Il y a quand même une énergie où il faut peut-être mieux patienter pour l'instant. Sur les énergies de votre autre et le 6 de bâton, sa fierté. Valet de bâton. C'est quand même une personne qui va aller vers quelque chose de nouveau, apprendre à vous découvrir ou comme ça et qui est en train de régler des choses. Ok. Ok. Ça lui demande de la force et du courage. C'est une personne qui est quand même blessée. C'est une personne qui a conscience de ses énergies autour d'elle. Ah ! Le jugement. Super. C'est une personne qui va se réveiller. Même vous, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer. Donc le cas de bâton, après, il y aura un autre chemin à venir sur les semaines suivantes comme ça, il va pouvoir y avoir une autre direction. Il y a besoin que quelqu'un digère quelque chose, fasse le deuil d'énergie comme ça. J'ai l'impression que c'est autour de vous quand même. Alors, conclusion, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a besoin de croire en de nouveaux rêves ici, en l'intuition. Soyez bien à l'écoute de votre intuition ce mois-ci. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc attention aussi à l'ego qui peut vous malmener et vous faire craindre le pire. Ok. Parfait, voilà, j'en ai terminé pour vous les taureaux pour la lecture sentimentale du mois de mai. Si toutefois vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Comme c'est le sentimental, vous pouvez également visionner votre signe lunaire et votre signe Vénus qui correspondent aux émotions. Sur ce, moi je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Merci aux personnes qui likent la vidéo, la commentent, s'abonnent à la chaîne. C'est ce qui me soutient, ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc un grand merci. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...